Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne vidéo La Voix de la Vérité de D. Ahmed Benfissa. Je suis content ce 28 février, ce mardi 28 février à 9h moins 10, donc d'émettre une vidéo à partir de Tunis, et donc de la Tunisie. Il s'agit aujourd'hui de lire et de continuer, bien sûr, le petit livre rouge de Mao Tse Tzong. Petit livre rouge de Mao Tse Tzong. Aujourd'hui nous allons débattre, disons que je vais monologuer avec vous, puisque je ne vois pas de retour d'informations ni d'appréciations. Peut-être est-ce mon élocution parfois hésitante, parfois quelques hésitations, peut-être parfois des petites fautes d'élocution qui font qu'il y a certains qui n'ont pas de penchant pour m'écrire sur la chaîne. Je respecte leur désir, mais s'il y en a d'autres qui veulent émettre des opinions, et même se faire l'avocat, pour moi, l'avocat du diable, pour le capitalisme et pour qu'ils se maintiennent. Je suis prêt pour débattre avec eux et pour discuter. Et chemin faisant, moi avec le petit livre rouge, eux avec la richesse du capitalisme, et peut-être que cette discussion amènera, comment dirais-je, une morale. Je vous remercie infiniment. Et donc je vais attaquer aujourd'hui le petit livre rouge de Mao Tzitzong, chapitre 29, les cadres. Donc, la lecture par docteur Benfisa Ahmed. Je pense que vous commencez à être habitués à ma photo. Je vous remercie d'ailleurs. Vive la République populaire de Chine. 29, les cadres. Pour être sûr que notre parti et notre pays ne changeront pas de couleur, nous devons non seulement avoir une ligne et une politique juste, mais éduquer et former des millions de continuateurs de la cause révolutionnaire du prolétariat. En dernière analyse, former ceux qui prendront la relève de la cause révolutionnaire du prolétariat consiste à savoir s'il existe une jeune génération capable de poursuivre la cause révolutionnaire marxiste. Je répète. Les cadres. Pour être sûr que notre parti et notre pays ne changeront pas de couleur, nous devons non seulement avoir une ligne et une politique juste, mais éduquer et former des millions de continuateurs de la cause révolutionnaire du prolétariat. En dernière analyse, former ceux qui prendront la relève de la cause révolutionnaire du prolétariat consiste à savoir s'il existe une jeune génération capable de poursuivre la cause révolutionnaire marxiste-léniniste. Vive la révolution populaire de Chine. Vive la République populaire de Chine. Entreprise par la vieille génération des révolutionnaires prolétariens. Si la direction de notre parti et de notre pays sera toujours entre les mains des révolutionnaires prolétariens. Si nos descendants continueront à avancer dans la bonne voie tracée par le marxisme-léninisme. Si nous pouvons parvenir à empêcher un révisionniste à la Khrouchev de se manifester en Chine. Bref, la question est d'une importance extrême. C'est une question de vie ou de mort pour notre parti et notre état. Vive la République populaire de Chine. Et sa portée intéresse la cause révolutionnaire du prolétariat pour une période de 100 000 ou 10 000 ans. Les changements intervenus en Union soviétique ont amené les prophètes impérialistes à placer leur espoir d'une révolution pacifique dans la troisième ou quatrième génération du parti chinois. Nous devons faire mentir ces prophéties impérialistes. Nos organisations de partout, des échelons supérieurs aux échelons inférieurs, doivent s'attacher à une attention soutenue à l'éducation et à la formation des continuateurs de la cause révolutionnaire. Quelles sont les conditions requises pour être dignes et continuateurs de la cause révolutionnaire du prolétariat ? Ils doivent être d'authentiques marxistes-lénénistes. Et non, comme Khrouchev, des révisionnistes, ce parent du marxisme-lénénisme, ils doivent être des révolutionnaires se mettant corps et âme au service de l'écrasante majorité de la population de la Chine et du monde, et non agir comme Khrouchev qui sert les intérêts d'une poignée de gens, la couche bourgeoise privilégiée de son pays, ainsi que les intérêts des impérialistes et des réactionnaires du monde entier. Ils doivent être des hommes politiques du prolétariat, capables de s'unir avec l'écrasante majorité et de travailler de concert avec elle. Ils doivent non seulement s'unir avec ceux qui partagent leur vue, mais encore savoir s'unir avec ceux qui ne leur partagent pas, avec ceux qui s'opposent à eux et dont la pratique a prouvé des erreurs. Vive la République populaire de Chine ! Cependant, ils doivent être particulièrement vigilants vis-à-vis des arrivistes et des conspirateurs du genre Khrouchev, et les empêcher d'usurper la direction du parti et de l'État à quelques échelons que ce soit. Ils doivent donner l'exemple dans l'application du centralisme démocratique, du parti maîtriser les méthodes de direction basées sur le principe de partir des masses pour retourner aux masses, et cultiver un style de travail démocratique qui les rend capable d'entendre les masses. Ils ne doivent pas, à l'instar de Khrouchev, saper le centralisme démocratique du parti, se prévaloir d'un pouvoir autocratique, attaquer les camarades par surprise et refuser de comprendre et d'agir en dictateur. Vive la République populaire de Chine ! Cependant, ils doivent être particulièrement vigilants vis-à-vis des arrivistes et des conspirateurs du genre Khrouchev, et les empêcher d'usurper la direction du parti et de l'État à quelques échelons que ce soit. Ils doivent donner l'exemple dans l'application du centralisme démocratique du parti, maîtriser la méthode de direction basée sur le principe de partir des masses pour retourner aux masses, et cultiver un style de travail démocratique qui les rend capable d'entendre les masses. Ils ne doivent pas, à l'instar de Khrouchev, saper le centralisme démocratique du parti, se prévaloir d'un pouvoir autocratique, attaquer les camarades par surprise et refuser de comprendre et d'agir en dictateur. J'ai pu relire ce petit paragraphe deux fois, pour bien sûr mettre un sens interdit aux révisionnistes du type Khrouchev, qui a fait bande à part, et donc qui n'a pas marché dans la lignée du marxisme-léninisme, et donc qui a été récupéré, c'est un révisionniste, un récupéré de l'impérialisme. Ils doivent être modestes et prudents, se garder de toute présomption, présomption et de toute participation, être capables de pratiquer l'autocritique, et avoir le courage de corriger les insuffisances et les erreurs dans leur travail. Ils doivent en aucun cas céder leurs erreurs, s'attribuer tous les mérites et rejeter toutes les fautes sur autrui, à l'exemple de Khrouchev. L'élimination des conceptions erronées dans le parti, œuvre choisie de Mao Tse-Tung, tombe 1. Je vous remercie infiniment. J'ai tenu à lire ce chapitre sur les cadres, d'abord qui est très actuel pour la Tunisie en post-révolution, en post-insurrection et en per-révolution, puisque je vous ai expliqué que l'insurrection n'était pas la révolution, et que la révolution s'étendait dans le temps et qu'elle va mettre peut-être quelques années pour être instaurée et admise. Encore faut-il que les gens qui font prévaloir la démocratie et la légitimité puissent agir un peu plus rapidement que ceux qui sont en train de lire, de faire, c'est-à-dire écrire une constitution un mot par jour. Et on discute, un pas en avant et deux pas en arrière, qu'est-ce que tu en penses de ci, qu'est-ce que tu en penses de cela, et pourquoi pas on ferait cela, et pourquoi pas on fera d'autres. Et nous sommes en train de discuter, et nous avons bloqué sur le petit paragraphe de la petite virgule, du petit point, pour l'écriture de la grande constitution qui mettra certainement une année pour être écrite. Eh bien, il y a beaucoup plus simple que ça, nous sommes tous des êtres humains, nous prenons la constitution de la Chine populaire, et nous la mettons, et nous l'adoptons par la majorité. C'est tellement simple, si vraiment on est convaincu que notre révolution, elle doit réussir, contrairement à toutes les autres révolutions qui ont été décapitées, qui ont été décapitées par les impérialistes, par les valets des impérialistes, et par les crapauds, que je nomme pas, qui se reconnaîtront, et que je ne nommerai pas, les crapauds même, qui ont fait saboter et font capituler différentes révolutions et différents désirs du peuple de changer. Je n'en veux que pour preuve, la révolte du pain, qui n'est rien d'autre qu'une vraie révolte de la population contre la mainmise, la mainmise de certains crapauds de l'époque bourguibienne, et etc. Donc, je vous remercie infiniment, et j'ai tenu à remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'au début, j'ai mis, je vous ai, j'ai introduit d'abord, j'ai introduit le temps, parce que le temps qui s'en va, le temps perdu ne se rattrape plus, et donc qu'il est urgent de décider. Et si on ne sait pas décider, on démissionne. Et si on n'est pas convaincu, on démissionne. Je vous remercie infiniment, et donc, au plaisir de vous voir, et de vous entendre, et surtout de vous lire plutôt. Allez ! Sous-titrage ST' 501